salut les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur pour tester un nouveau jeu qui n'est pas nouveau en fait c'est net for speed math 20 d'ailleurs donc c'est pas un nouveau jeu c'est un jeu qui est déjà plutôt assez ancien et en même temps ça vous excusez moi voilà excusez moi là je fais mes réglages parce que c'est vrai en gros je suis quand test on va dire et mon fond vert est pas super bien non plus voilà donc on a une nouvelle caméra j'espère qu'elle vous plaît bien bon bah moi je la trouve super bien et tout donc je fais des petits ajustements comme ça un peu à la vite on va dire donc voilà donc on va se faire un petit suivi de carrière donc voilà la partie bien c'est la partie est faite à 100% on va faire une petite course poursuite un petit truc tranquille ouais avec celle là donc voilà j'espère que ça vous plaît parce que moi franchement je kiffe ce jeu et pas seulement ce jeu en fait que je fais parce que sinon je ne ferai pas donc voilà là j'espère qu'aussi une nouvelle caméra va vous plaire parce que c'est vrai que j'ai pas mal pas trop d'argent par rapport à une caméra qui n'a pas d'argent c'est vraiment un peu l'équipé ce que c'est pas non on n'est pas vraiment donc voilà c'est le meilleur c'est le must c'est quoi merde con donc voilà pour moi c'est la meilleure le meilleur jeu de voitures c'est vraiment au but a franchement ça va vachement plus vite donc merde ouais ouais en gros c'est vachement mieux que sur ps2 parce que le jeu est vachement plus en gros il répond vachement mieux que ce qu'on lui demande et c'est vrai que c'est vachement mieux sur ce jeu parce que franchement il dépote quoi ouais tout met donc voilà je joue à la manette xbox 360 donc voilà après je vais je vais me faire un petit truc vite fait on va dire parce que j'ai envie de vous montrer un peu de course on va dire après voilà je vais pas vous ce jeu c'est vrai qu'il n'est pas trop récent parce que quand même il date de 2005 si je ne me trompe pas et c'est vraiment un jeu qui que j'adore en fait c'est pour ça que vous voyez aussi donc je testerai peut-être aussi le tout dernier le celui de 2012 il me semble donc ça fait trois ans déjà what the fuck donc aussi c'est une partie un peu cheaté il me semble vous avez vu avec tout l'argent qu'il y a bon on la met en ultime hop 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 ah shit voilà ah ouais ah putain là je suis paumé là euh pas mal non euh bon euh moi je veux attention attention pourquoi je ne veux pas bon euh là c'est vrai qu'en fait les commandes sont un peu changées par rapport à d'habitude on va devoir tout réinstaller parce qu'en gros moi pour activer pour moi ça me semble logique c'est A après en fait ce qu'il n'y a pas logique dans le jeu c'est que c'est pas A c'est B en fait pour activer c'est B ou pour machiner ton groupe pour tout mettre c'est B alors euh et pour retourner en arrière c'est 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 C un jeu que j'ai vu de la PlayStation 2 si je me trompe pas hein donc euh c'est un jeu que j'a kiffe déjà euh je kiffe déjà quand j'étais gosse hein yes c'est maintenant qu'un senti euh c'est vrai c'est un jeu que j'ai kiffé beaucoup quand j'étais jeune bah je le suis toujours hein vous n'avez pas me dire que je suis mieux je comprends pas hein voilà c'est sur la différence euh donc voilà je sais comment on le trouve c'est bon c'est bon c'est vrai c'est vrai qu'il est vachement mieux c'est là en plus je suis dans l'année c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon on est dans les meilleures configurations possibles et il tourne vraiment super bien quand même il ne lague pas du tout là je ne vois pas qu'il a quand il tourne pas donc super vite mais par rapport à certains jeux si je ne me trompe pas par rapport à ce qu'il y a marqué par rapport à pas il me met à 50 images par seconde et euh sur ce euh 50 images par seconde je trouve que c'est plutôt quand même euh ouais 50 images par seconde je trouve ouais ça correct par rapport à certains jeux euh sur mon fessier en tout cas qui tournent à ras les pâquerettes celui-là tourne super bien donc on a que deux voitures sur cette partie on a euh la voiture de Razor qui est en gros le bosse de 8,9 voiture au début qui est la BMW M3 une très jolie voiture voilà et euh donc voilà on lâche directement euh euh enfin en fait en gros c'est ça que j'achète c'est très bien on va dire et euh pour ceux qui me comprennent et euh donc euh c'est une merde c'est une merde trop euh trop euh voilà en gros j'ai fini le jeu déjà pour que je recommence une part donc voilà si euh vraiment ce jeu vous plaît euh que je crois que j'ai pas mal de vues dessus et tout et tout on va essayer de faire un un petit let's play dessus euh franchement ça me fait pas chier parce que j'ai vraiment envie de euh je vais faire euh je vais faire euh je vais faire euh après est-ce que ça me déplairait non c'est difficile j'ai pas de euh c'est vrai bon bah on va faire vite on va et euh au ce il est dans le euh d'accord ils sont vraiment des manches là-dessus hein ils avaient pas trouvé bon ok ok on en va alors que pourtant je me cache pas plus que ça euh euh c'est bon tu m'as trouvé Bon j'ai vu que c'est quand même de détruire la police C'est comme dans la plupart des jeux de voiture, un peu dans le genre-là, comme dans NETFORSTIC CARBON, NETFORSTIC MASSEMENTY, etc. Mais en fait, c'est le genre. Mais le 2, je le trouve un peu moins bien que les autres en fait. Celui qui est sorti en 2015, et je trouve moins bien que celui-là sorti en 2015, qui a vraiment plus de caractère et plus souple sur pas mal de choses. C'est vraiment ça que j'adorais dans ces versions-là, qu'on ne retrouve pas dans la version 2010. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à me dire franchement. Voilà, si vous voulez un petit lettre fait dessus, je pense qu'il y en a déjà pas mal sur YouTube. Après, on peut voir ce que je veux franchement faire. Ça ne me dérangeait pas de tout recommencer du début et tout. Ça ne me dérangeait pas du tout. Tout ce qu'il faudrait, c'est de recommencer du début. En plus, il a l'air quand même très très fluide, parce que l'image par seconde, c'est plutôt bon. Pour un jeu de cette classe, c'est plutôt bon. C'est un jeu quand même assez détaillé, on va dire, qui est très 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 bon. Celui que je voudrais vraiment faire, ce serait plutôt une partie Underground 2. Celui-là, c'est vraiment, pour moi, le premier meilleur jeu sur le 1, mais moins bien que le 2. Même si le 2, en fait, il n'y a pas de distance. Il n'y a pas de distance. Mais bon, on va dire que ça passe, ça reste potable, convenable. Tout à fait. Pour arriver à faire... Alors, voilà. Net-for-field, pour moi, c'est quelque chose qui, déjà, dans les jeux, quand j'essayais compétit, je jouais à Net-for-field. Je ne vais pas appeler quoi, j'avais 58 ans, on va dire. Je commencerais déjà à jouer à Net-for-field, ma 3-10, Underground 2. C'est de là, le premier que j'ai eu, je crois que c'est le Underground 2, et après j'ai eu Underground 1. C'est vraiment... C'est vraiment... Je suis en train de faire... C'est celui-là. C'est vraiment... C'est vraiment... C'est ça que ça fait un bâle, qu'il n'est pas le tout à chez eux. Donc, il y a... Le... Là, en fait, ce PC qui n'est pas le tout à chez eux, en fait. C'est pas le tout à chez eux. En plus, c'est la version Black Edition, voilà. Version très, très bonne. Là, franchement, je trouve que ce jeu sur PC, il suffit d'avoir un PC pas trop gros au jour d'aujourd'hui, hein, en 2015. Même que ce mon PC date quand même il y a 3 ans. Pour avoir un bon PC, peut-être que ce classe-là, en gros, un PC... Ils sont pas encore avec le gros PC. C'est pas le gros PC du tout. Clairement, si j'ai plein de gros PC, si j'ai pas beaucoup de barrette... J'ai rien de spécial dans mon... Dans mon ordi, en gros, j'ai pas... Un gros processeur, j'ai pas... Plein de RAM. Ni une grosse carte gratuite, parce que c'est la carte gratuite d'origine que j'avais avec. C'est le processeur qu'il y avait avec. C'est la carte mère qu'il y avait avec. Alors, il y a rien changé. Et le jeu... Bon, il tombe pas en 30 fps, en 50 fps... Mais euh... C'est quand même un jeu très abordable. Même, franchement, pour quelqu'un qui est pas bon du tout... Bon, j'ai tout dit, je suis pas non plus... Je suis dans le dessus, hein... Pour pas dire ce que j'ai pas dit... Euh... Voilà, je vais pas dire que je suis bon... Je vais pas dire que je suis bon... Je vais pas dire que je suis bon, mauvais... Mais euh... Je suis un peu... Je vais dire entre les deux... Je vais le laisser me retrouver parce que je vais prendre les deux... Voilà... S'il est ni bon, ni mauvais... Il a juste euh... Fait son temps, on va dire... Il a pas euh... Il a pas euh... Comment dire... Il a vécu avec son temps. Le deux euh... Et bien, graphiquement, il est génial. Mais sur un terme de gameplay, de... De... De partie et tout, il est moins bien. Je trouve celui-là, vraiment... Celui-là, c'est la base du jeu. Et aussi, la base... C'est vraiment lui qui a fait euh... Euh... De ce jeu euh... Euh... Parce que c'est lui, je pense, qu'il a dû inspirer un peu euh... Les Carbon, les... 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 Dans la plupart des jeux euh... Euh... Qui ont suivi... Euh... Je pense qu'il y a une partie... Une partie non... Il doit y avoir un peu de... De... Ender Grand 2 aussi, dedans. Et... Et donc, voilà. C'est vrai que Ender Grand 2 a beaucoup participé en fait euh... A 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 euh... Sur ce jeu a... Beaucoup contribué... Net Force Speed. C'est vrai que c'est, pour moi euh... L'un des jeux phares qui ont fait ma jeunesse. Après, il y en a eu d'autres. Il y a eu euh... Un coin d'écran racer euh... Un coin d'écran racer euh... Celui que je vous ai testé. Non, euh... C'était bien, euh... Comme ça je crois. Les coups d'eau... Je m'en rappelle sur. La structure PS2, je crois que c'est moins bien. Mais euh... Bon euh... Euh... Là franchement ce sont précises des potes. Je... En plus ils avaient des options graphiques euh... au maximum ou pas loin, et franchement, après, ils ont fait une version sur le 2012, mais celui de 2012 est beaucoup moins bien que celui de 2005, parce qu'en gros, bon, tu reprends bien celui-là, mais je trouve qu'il y a moins un aspect, je ne sais pas comment dire, comment dire, un aspect, je ne sais pas comment dire, cet aspect que tout le monde attend, on va dire, que pas mal de gens cherchent, en gros, le jeu est bon, je ne sais pas qui est mauvais, il est très, très bon, le 2015, graphiquement, il est bon, mais il y a un aspect, je ne sais pas, il y a des trucs qui me plaisent bien dans celui-là, en gros, qu'on ait une interface de téléphone, on va dire, ça me plaît plutôt bien par rapport à l'autre qui était vraiment du lâcher, en gros, on n'avait pas, on n'a pas les niveaux, en gros, il ne ressemble plus à un turnout, qui est un net port vide, et c'est un peu ce qui nous manque, d'ailleurs, on le fait peut-être en vidéo pour vous montrer, et puis aussi, il y a un autre, peut-être, aussi, c'est que, par exemple, pour débloquer les améliorations, pour faire des comptes, par exemple, pour acheter une voiture, on n'a pas à les acheter, on va juste les trouver dans la rue, c'est une chose qui, vraiment, désespère un peu, désespère un peu, même si ce qui est le jeu est comme ça, mais c'est pour ça aussi que ça ressemble plus à un turnout, dans le fond, sur le système de jeu, que pour un autre jeu, quoi. Donc, voilà, après, pour moi, c'est pas un NetForce Pile 2, c'est plutôt un turnout, même s'il est très beau, je suis pas le contraire, je suis pas non plus, je suis pas non plus quelqu'un qui, voilà, après, je suis ouvert à toute suggestion, mais pour moi, ce jeu, c'est non le carbone était pas mal aussi, mais on va dire que le même carbone, non, carbone encore, il était bien sur, il était encore bien sur l'esprit NetForce Pile, on va dire, on va appeler ça, l'esprit NetForce Pile, parce que je me fais ça comme ça, je peux pas l'appeler autrement, mais, ouais, c'est plutôt ça, voilà, ouais, c'est ça, en fait, à partir de carbone, à peu près, on est parti, on a sorti, l'aspect NetForce Pile de ce jeu, on a plutôt sorti, un aspect, euh, oh, il y a beaucoup, c'est vrai que ce jeu me paraît quand même mieux, c'est vraiment très fluide, aussi fluide à peu près qu'il y en a plus, PS2, euh, bon, après, j'ai bien répondu, quasiment mieux que sur PS2, euh, c'est vrai que NetForce Pile, pour moi, ça me mal, ouais, vraiment, hein, clairement, ça mentit, hein, pour mon fait, ce jeu est pour moi, euh, le meilleur, au presse, sur la série des NetForce Pile, après, il y a encore, comment, euh, les, le carbone, il y a un carbone, n'est-ce pas pour le carbone, c'était juste après celui-là, qui était très bon, aussi, euh, et qui, euh, a vraiment aussi, euh, versé un peu mon enfance, j'en ai un peu moins, on va dire, parce que c'est vrai qu'on s'est aimé, alors on s'envoie, qui est toujours très bien, d'ailleurs, parce que, franchement, euh, j'adore ce jeu, euh, voilà, euh, après, qu'est-ce que je te souviens de plus, euh, il n'y a pas grand-chose à lire, hein, franchement, quand on a parlé du jeu, euh, on a pu rapidement dire, euh, voilà, euh, on va pas tarder à s'arrêter, on va dire, je vais casser de... gros, je vais, euh, je vais, euh, je vais, euh, je vais, euh, je vais, casser les flics, on va dire, et puis, après, on va se quitter, je pense, parce que c'est vrai que la nuit, c'est plutôt acceptable, on va dire, mais, euh, enfin bon, je vais pas faire une longue vidéo qui est sûre qu'un son béni, euh, cette première vidéo sera de l'argent, non, euh, mais bon, je vais pas vous lâcher comme ça, non plus, donc, c'est pour ça que, euh, je fais cette vidéo, euh, je vais pas faire une autre vidéo, je vais pas vous lâcher, hein, je vais pas faire une autre vidéo, il va y avoir, papa, euh, je vais plus, je vais plus. Aller, tiens, hop, allez, hop, allez. Donc, voilà, après, moi, franchement, ce jeu, euh, je vous adhine, que je trouve, euh, donc voilà après c'est vrai que moi j'adore ce jeu il bouge, il ne bouge pas bon la je réfléchis elle veut trop ouais donc j'arrête de réfléchir trop en gros c'est vrai que pour moi c'est sorti donc voilà peut-être un peu trop d'être parti du G7 mais c'est pour moi quand même l'un des meilleurs mieux de voitures encore présentes parce que qui date quand même bien moment parce que c'est vrai que ça fait 20 ans 21 maintenant cette année ça fait 21 ans que ce jeu est sorti de cette série a commencé donc voilà après donc on va s'arrêter là je vous dis parce que c'est pas contre vous c'est pas contre moi non plus je kiffe tout simplement cette série si vous voulez vraiment un let's play dessus suffit de me le dire je le ferai parce qu'en plus il tourne super bien sur mon handi et c'est aussi un peu pour ça que ça me dérange pas de faire un petit truc donc je vais vous dire à une prochaine fois et je vous dis à plus je vais vous dire à plus je vous dis à plus de la prochaine fois je vous dis à plus de la prochaine fois je vous dis à plus j'ai vu